Musique Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, je suis trop 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 contente de filmer cette vidéo, vous n'avez pas idée. J'ai attendu et attendu ce moment depuis trop trop longtemps et là enfin enfin le moment est enfin arrivé pour moi de me remettre au sport. Pour celles qui sont nouvelles sur ma chaîne, en fait en septembre dernier, donc ça va faire quasiment un an, je me suis lancé le défi de faire du sport quasiment tous les jours, donc j'en fais 6 à 5 fois par semaine. J'ai arrêté en fait pendant un mois le temps du ramadan. Là je suis trop trop contente parce que c'est la reprise, ça va faire du bien. Ce dont je me suis rendu compte vraiment c'est que j'ai vraiment perdu en masse musculaire mais de manière générale dans tout le corps en fait, que ce soit les fessiers, les abdos, les bras aussi. En fait voilà, maintenant quand je fais ça, quand je bouge les bras, ici ça commence à trembloter alors que franchement j'avais plus ça du tout depuis que je m'étais mise à faire du sport régulièrement. Donc ça va falloir retravailler, donc c'est clairement ici les triceps, mes biceps pareil sont moins dessinés, mes épaules, enfin voilà c'est vraiment tout mon corps est comme ça, il est moins défini, moins dessiné. Ah oui je voulais aussi vous faire un point par rapport à mon ventre, honnêtement les filles, en fait hier c'était le premier jour de l'Aïd, hier midi en fait Isaac m'a emmené au restaurant, on a mangé libanais et hier soir on a fait un repas en famille. C'était un repas dans un restaurant indien donc autant vous dire que là je me suis réveillée avec le ventre archi archi, archi ballonné, gonflé, assoué. En fait mon legging il est assez taille haute donc ça va pas forcément se voir mais en fait j'ai repris un petit peu des poignées d'amour ici. Donc voilà les filles je pense que là vous voyez mais voilà j'ai repris ici en fait là j'ai toute une zone un peu plus grasse on va dire, de ce côté là aussi. Donc ça aussi il va falloir le retravailler parce que j'ai clairement repris des poignées d'amour et pareil si je m'assois vous allez voir que j'ai... Honnêtement je dramatise pas, je m'en fous, c'est pas un complexe, je sais que ça va partir avec le sport mais je voulais simplement vous faire une update en fait par rapport à mon corps pour que vous voyez vraiment le point de départ et après qu'on puisse suivre ensemble l'évolution. Et aussi mon but c'est aussi que vous si vous voulez à la maison vraiment vous remettre en forme et faire une remise en forme avec moi comme ça on peut vraiment commencer ensemble et faire un bilan... Enfin un bilan de point de départ et puis ensuite regarder un petit peu l'évolution. Donc là mon ventre comme je vous l'ai montré, là j'ai baissé mon legging donc voilà comme il est gonflé et si je m'abaisse, voilà j'ai un bourrelé ici et j'en ai un plus petit en haut. Et voilà donc quand je suis assise, voilà ce que ça donne. Donc clairement en fait avec le ramadan et le manque de sport, ben tout s'est détendu, tout s'est ramolli et en plus là j'ai le ventre bien gonflé de ce qu'on a mangé hier soir. Donc voilà mon point de départ. Et honnêtement les filles si je dis ça c'est pas du tout pour dire que voilà que d'avoir des bourrelés c'est pas bien, que je pointe personne du doigt et mon objectif c'est pas du tout, mais alors pas du tout de complexer quelqu'un qui regarde cette vidéo, au contraire mon objectif c'est vraiment de vous motiver, qu'on se remette en forme ensemble. Je le fais pas pour le côté esthétique mais je le fais vraiment pour me sentir bien dans mon corps et de faire en sorte de donner à mon corps les outils et la force dont il a besoin pour voilà pouvoir après moi faire les choses du quotidien, pouvoir faire des activités avec mon fils, des choses comme ça. Mais c'est pas du tout purement pour le côté esthétique, pour l'été, la plage et tout ça, c'est vraiment moi une philosophie que j'ai tout au long de l'année de pouvoir vraiment optimiser mon corps. C'est vraiment ce sentiment d'avoir confiance en moi, de me sentir forte et de me dire que je peux vraiment tout affronter. Allez on arrête de parler, on va attaquer avec la première séance de la reprise du sport et de la remise en forme. Je vais vous mettre comme d'habitude la séance en barre d'infos. Là c'est une séance que je vais regarder donc qui est sur YouTube et à l'avenir je vous montrerai aussi les séances que j'improvise moi-même. Allez c'est parti ! Reléfi donc ça c'est fait franchement j'ai les jambes en coton de chez Coton et à la fin j'ai improvisé une petite séance de bras vite fait parce qu'il y en avait pas dans la séance. Donc là honnêtement ça m'a fait tellement tellement de bien, ça fait tellement de bien de transpirer donc là je vais prendre une bonne douche, j'ai toujours pas déjeuné. Allez c'est parti je file à la douche et je vous retrouve tout à l'heure quand je serai un peu plus fraîche. Allez go ! Reléfi alors me voici douchée. Je suis prête pour attaquer la journée et là donc je vais manger alors il est un peu tard, il est presque midi mais en fait j'avais pas du tout faim de la matinée même après la séance de sport. Je vais déjeuner un peu plus tard, je pense que mon corps il a un petit peu du mal à se remettre dans le rythme normal de manger voilà enfin matin, midi, soir. Là il est midi, je vais déjeuner et je vous montrerai un petit peu plus tard ce que je mange aussi. J'ai fait le porridge que vous connaissez, c'est mon porridge avec les brisures de framboises surgelées de chez Picard. Pour les nouvelles qui savent pas comment je fais cette recette, vous pouvez aller sur n'importe quelle de mes vidéos une journée dans mon assiette, vous allez vraiment trouver la recette, c'est hyper simple à faire. Voilà les filles donc moi je déjeune et je vous retrouve un peu plus tard. Re les filles, alors là donc c'est l'heure de manger donc j'ai fait à manger. Pour le dîner de ce soir c'est une pizza de légumes avec la salade d'Isaac. Et en fait comme vous l'avez sûrement vu, j'ai mangé que deux repas aujourd'hui tout simplement parce que j'ai mangé assez tard ce midi. Et ensuite vu que j'étais encore ballonnée du dîner d'hier, du coup j'avais pas très très faim aujourd'hui. Et c'est pour ça donc que j'ai mangé seulement à midi. Et là ce soir donc il est 19h. Entre deux j'ai bu un café donc cet après-midi. Mais c'est tout, c'est vrai que j'avais pas particulièrement faim aujourd'hui. Je vous avoue que c'est très rare, d'habitude j'ai tout le temps faim, je mange assez souvent, je prends un goûter. Mais là voilà, là c'était un petit peu différent. Donc je vais manger et puis si je prends un dessert je vous le montrerai. Et sinon je vous dis à demain. Coucou les filles, alors aujourd'hui c'est jour 2 donc je vais attaquer tout de suite avec une séance de sport avec des haltères. J'ai pas trop le temps parce que ce matin j'ai rendez-vous chez le dentiste donc ça va être une séance de 30 minutes. Donc je peux pas trop trop vous parler donc je vous dis à tout à l'heure. Salut les filles, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc je suis allée chez le dentiste, ça a été rush rush. Du coup voilà, je me suis vite lavé, tout ça, tout ça. Là du coup j'ai hyper faim. Honnêtement il est midi et quart et je suis juste affamée. Je voulais en fait à la base faire mon grain dans la maison pour ensuite le manger avec du yaourt. Mais voilà, j'aurais pas de temps, là j'ai juste envie de manger. Donc je vais faire un porridge express comme hier matin. Mais promis demain, voilà j'essaierai de varier pour vous montrer un petit peu les autres petits-déj que je prends. Voilà donc c'est parti pour le petit-déj. Re les filles ! Alors me voici dans la cuisine. Donc j'ai fait à manger, j'ai fait des patates douces avec du riz, des oeufs durs, des lentilles et une petite poillée de légumes. Je vais vous montrer tout ça dans mon assiette. Et entre eux du coup cet après-midi j'ai grignoté, vous savez, les bananes séchées. Parce que, enfin voilà, j'avais faim mais pas trop et j'avais pas envie de me faire à manger à 17h. Parce que, enfin voilà, après j'aurais été en décalage avec le reste de la famille. Du coup quand je vous dis un petit peu de bananes séchées, c'est pas vraiment un petit peu. Parce qu'en fait franchement j'ai dû manger, j'ai mangé la moitié du paquet. Enfin toute cette partie-là était pleine et j'ai tout mangé. Donc c'est pas très très bien. Honnêtement j'aurais préféré ne pas être décalée et puis manger, enfin déjeuner vraiment dans la matinée. Et puis manger bien le midi et le soir. Bah tant pis quoi, c'est décalé. Mais bon, j'ai fait du jeûne intermittent sans vouloir et un peu forcé quoi. Aujourd'hui on est vendredi et donc aujourd'hui on va faire une séance de yoga. Franchement les filles j'ai des courbatures de fou surtout dans les jambes et ici à l'intérieur des cuisses. Donc j'ai pensé que ça serait chouette de faire une séance de yoga pour allier un petit peu de renforcement musculaire et aussi d'étirements pour les courbatures. Je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Et après à 10h15 j'ai rendez-vous à l'extérieur. Donc je suis un peu speed donc je vous retrouverai un peu plus tard pour le petit déj. Allez go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant que je parte à mon rendez-vous par rapport au yoga franchement ça m'a fait un bien fou. Je suis encore un petit peu courbaturée. Alors là c'est... Que heure il est ? Alors là il est à peu près midi donc on va manger. Finalement j'ai pas déjeuné, j'ai pas eu le temps en fait de déjeuner. Puis vu qu'Isaac rentrait bientôt je me suis dit que j'allais manger avec lui directement. Donc ce que je mange en fait ce midi c'est tout simplement les restes d'hier soir. Alors voilà donc là j'ai tout mélangé en fait dans l'assiette. Donc il y a du riz, les légumes, donc de la poêlée de légumes. Et il y a aussi les patates douces et j'ai rajouté quelques lentilles. Bon défi, alors là il est un peu plus tard dans la soirée. Il est 20h30 et donc on va dîner. Je vais finir ce qu'il reste donc d'hier soir et c'est aussi ce que j'ai mangé ce midi. Contrairement à d'autres qui vont manger un filet aux fiches maison. Donc voilà Isaac il avait envie de faire ça. Du coup moi j'ai mangé, enfin je me suis fait aussi un petit truc de poisson, enfin de cabillaud pané. Mais je vais surtout finir les restes d'hier soir. Donc voilà c'est comme ce midi, c'est du riz, des lentilles, des carottes, poivrons, courgettes. Et puis à côté je me suis fait un petit poisson pané. Et les filles vu que j'ai encore faim après avoir dîné, j'ai décidé de faire des flocons d'avoine comme je fais le matin avec mes brisures de framboise. Pour dire de me caler, d'avoir un petit truc sucré sans forcément manger quelque chose de trop sucré. Déjà qu'hier soir j'ai mangé un peu de M&M's. Donc ce matin je vous ai filmé en fait ma séance de sport mais j'ai pas réussi à bien bien la filmer. Du coup je vais quand même vous mettre la vidéo en barre d'infos au cas où ça vous intéresse. Et d'ailleurs les filles franchement c'était la vidéo, enfin la séance de sport la plus cardio que j'ai faite cette semaine. Franchement j'ai eu du mal à terminer à la fin. Et après finalement même si j'ai morflé ça m'a fait énormément de bien. Et je pense que justement il faut que j'inclus un petit peu plus de séances cardio dans la semaine. Je pense que je vais en faire maintenant deux fois par semaine. Pour atteindre mon objectif qui est de faire fondre un petit peu mon ventre et mes poignées d'amour. Et donc justement ça me mène à mon prochain point qui est en fait comment je mets en place mes séances. Et quel type de séances je fais durant la semaine. Moi en fait ce que j'aime bien faire c'est vraiment varier les types de sport que je fais dans la semaine. Donc je vais pas toujours faire par exemple que du renforcement musculaire ou que du cardio. Déjà il faut savoir que si vous avez un objectif de perdre du gras, il faut faire du cardio mais pas seulement. Donc moi comme je vous le disais je vais faire deux séances de cardio par semaine. Je pense que ça suffit. Surtout si vous faites du cardio du type HIIT. Vous savez H-I-I-T. Ça c'est quand même des séances qui sont très très intenses. Il me semble que j'avais vu sur internet qu'il était conseillé de pas en faire trop trop souvent. Deux fois par semaine c'est largement suffisant. Donc pour le renforcement musculaire ça va vraiment dépendre. Donc en fait je vais parfois faire du pilates. Parfois ça va être avec des poids ou des haltères. Ensuite ça va être aussi avec les élastiques. Vous le savez j'aime beaucoup faire des séances de sport avec les élastiques. Et la raison pour laquelle je varie en fait ce type d'exercice c'est tout simplement parce que je trouve que ça va pas cibler les mêmes muscles selon ce que vous faites. Par exemple le pilates ça va surtout cibler vraiment tout ce qui est muscles profonds. Donc le ventre ça va vous aider dans votre posture. Tout ça ça va vraiment vous gainer en fait de l'intérieur. Les exercices avec les élastiques je trouve que ça va surtout viser les petits muscles qu'on ne sollicite pas avec des poids par exemple. Et ensuite ce que j'aime bien aussi inclure dans ma semaine c'est au moins une séance d'étirement. En général je fais du yoga comme ça ça me permet vraiment d'allier renforcement musculaire et étirement à la fois et souplesse. Donc en gros si je vais vous décortiquer ma semaine je dirais que je fais deux séances de HIIT. Trois séances de renforcement musculaire et une séance d'étirement, de stretching ou de yoga. Ensuite je voulais aussi vous faire une petite update par rapport à mon corps. Évidemment ça fait qu'une petite semaine donc il va pas y avoir des changements de ouf. Mais justement en une petite semaine, en quelques jours franchement mon ventre a vachement dégonflé. Donc là encore une fois ça montre l'importance de bouger même si voilà c'est pas des séances qui durent trois quarts d'heure, une heure. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire que moi je fais que des séances de 30 minutes par jour. Et bah franchement déjà on voit vachement la différence. Et je trouve que voilà ça prouve encore qu'on n'est pas obligé de faire des sports de fou pour vraiment voir du changement dans son corps et vraiment se sentir bien. Je sens aussi que mon corps est beaucoup plus tonique. Le fait d'avoir repris voilà ces séances. Autre chose aussi les filles c'est que j'ai plus du tout mal au dos. En trois jours donc en trois séances de sport mon mal de dos a complètement disparu mais littéralement. Autre chose aussi bah ma posture. Ma posture commence à s'améliorer. Alors je me tiens pas encore... Bon là je suis un peu abaissée parce que je veux rentrer dans le champ de la caméra. Moi je me tiens pas encore hyper hyper droite. Je commence à me retenir un peu plus droite. J'ai les muscles voilà du ventre qui sont plus contractés et plus toniques. Donc évidemment ça aide. Et aussi pareil pour le dos. Franchement cette semaine c'était un peu particulier parce que tous les jours ou tous les matins j'avais un truc de prévu. Donc du coup ça me cassait un petit peu dans ma routine du matin qui était de faire du sport et ensuite de manger. Et honnêtement je dois vous avouer que si je dois choisir entre une demi-heure pour déjeuner le matin ou une demi-heure pour faire du sport. Je vais privilégier la séance de sport parce que je sais que voilà. Manger, enfin rester quelques heures de plus sans manger je peux y arriver largement. Alors que je sais que si je mange et que j'attaque ma journée sans avoir fait ma séance de sport. Je vais pas réussir à caler une séance de sport le reste, enfin plus tard dans la journée. La flemme s'installe, il y a la fatigue de la journée qui s'installe. Et moi franchement le moment dans la journée où j'ai le plus d'énergie c'est vraiment le matin. Donc moi je préfère privilégier la séance de sport le matin et ensuite déjeuner un peu plus tard même si ça décale un peu ma journée. Et puis au final ça fait un petit peu aussi du jeûne intermittent qui est très bon pour la santé. Donc voilà si je déjeune, si je prends mon petit dej à 11h et ben tant pis je le prendrai à 11h. Mais c'est vrai que d'habitude je déjeune le matin, je mange à midi, je prends un petit goûter l'après-midi et je dîne le soir. Mais de toute manière je vous referai ce genre de vidéo. D'ailleurs dites moi en commentaire si vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéo. Comme d'habitude ça a été un énorme plaisir pour moi de filmer cette vidéo. J'espère du fond du coeur qu'elle vous aura plu et j'espère aussi vous avoir encouragé à tout simplement à bouger votre corps. Voilà peu importe la façon dont vous le faites mais surtout prenez du plaisir à le faire aussi. Ça c'est très important si vous voulez pas avoir ce qu'on appelle un burn out. Je vous embrasse très fort les filles, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.